bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à l'apprentissage de logiciel Katiyao 5 alors à présent on va continuer la création des pièces unitaires constituant ce mécanisme et pour le moment je vais commencer par la base revenons sur Katiyao vous allez en démarrer conception mécanique quand toujours par le design et là je l'appelle base alors je choisis un plan esquisse et là je dessine un rectangle centré comme ça j'évite de refaire les symétries entre les axes voilà j'ajoute des contraintes alors ici je mets 30 de ce côté je mets 110 centré et là j'ajoute quelques trous voilà de diamètre de 2,5 qui est destin de ce côté de 2,5 également et maintenant je fais la symétrie bien la miroir par rapport à l'axe horizontal je sélectionne les 2 cercles je refais la même fonction par rapport à l'axe vertical et voilà les 4 trous alors alors il me faut une autre contrainte je mets ici 10 voilà tout est réglé maintenant je refais presque la même chose dans la même ligne horizontale par rapport à ces cercles voilà le même rayon de 2,5 de diamètre est distant de ce côté juste pour être sûr de 10 voilà et le même rayon de 3,5 de diamètre est distant également de ce de ce de ce cercle de 37,5 entrée voilà je fais la symétrie par rapport à l'axe horizontal et maintenant je fais une chaîne translation alors je sélectionne les deux cercles je vais aller sur translation alors le nombre de copie c'est juste une copie conservation des contraintes voilà de ce vélo horizontalement alors je clique ici attends je mets 25 ici entrée et là je les mets de façon horizontale voilà ce sont horizontales et pour pour être sûr alors je recalcule cette distance voilà c'est 10 alors je sors de l'esquisse et je clique sur extrusion et si je mets par exemple 5 bien juste 4 c'est suffisant voilà enregistrer votre 3d voilà et maintenant je fais la conception de cette partie bien de cette pièce voilà je ferme démarrer conception mécanique par design je l'appelle hinge voilà je sélectionne un plan je clique sur profil personnalisé voilà je clique ici 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 et je descends jusqu'à l'axe horizontal et je ferme le contour voilà alors j'ajoute des contraintes ici 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 alors ici je mets alors je commence par celle là alors ici je mets 2,5 et ici je mets 4 2,5 et entre celui-là je clique sur échappe et je fais la cimétrie entre ces deux axes et je fais la cimétrie entre ces deux lignes par rapport à l'axe vertical voilà symétrie par rapport à l'axe vertical même chose entre ces deux là alors ici je mets 2,5 et ici je mets 15 voilà je sors de l'esquisse extrusion et j'ai mis 7,5 maintenant je clique sur surface esquisse ok j'ajoute un petit cercle ici de rayon de rayon de diamètre de 2,5 distance de l'axe horizontal d'une distance de 10 voilà et maintenant je clique sur maintenant je clique sur cette extrémité en maintenant le bouton contrôle je clique ici et sur l'axe ou bien sur le centre je vais aller sur citer compte et je clique sur équidistance comme ça c'est comme ça il sera au milieu je saute l'esquisse voilà et poche je mets ici jusqu'au dernier voilà voilà alors j'ajoute deux autres trous voilà je sélectionne le cercle j'entre le diamètre 2,5 comme toujours distance de cette extrémité de 2,5 également et distance de l'axe verticale de 5 voilà je clique sur échappe hop comme ça celui-là sera inactif voilà je clique sur miroir de ce cercle par rapport à l'axe horizontal et voilà le résultat alors je saute l'esquisse poche et je mets longueur je clique ici je mets 5 donc voilà le résultat alors fichier enregistrer ce âge donc pour le moment il ne reste que cette connexion ce bras et ce piston celui-là alors je laisse pour la vidéo prochaine alors j'espère que ça vous servit je vous invite tout d'abord à abonner laisser un petit pouce bleu au-dessus de la vidéo et commentez si vous avez des notes ou des remarques ou des questions alors à la prochaine